Bonjour à tous, c'est Iker et on est parti dans la vidéo pronostics. Désolé, il n'y en a pas eu la semaine dernière, j'étais en vacances. Cette semaine, on reprend ensemble les pronostics de l'OPL, l'Océanie Pro League et la SCL, la Smile Console League, européenne et nord-américaine. Alors, on commence par la scène d'Océanie où ce sont actuellement les Insists qui sont toujours premiers. Donc, ici, ce n'est pas un match très très difficile à voter. Ensuite, on a Pandamonium contre Yann, là aussi 0-7 pour les Yann Degar contre les Pandamonium. Donc là, on va voter pour les Petits Pandas. Et ici, c'est un petit peu plus serré, mais on va viser pour les Death White. Voilà, ce qui va être intéressant, c'est le match entre les Insists et les Death White parce qu'ils sont actuellement au même score. Mais j'aurais plutôt pour autant de voter pour les Insists. On verra, on verra. Ensuite, la semaine 6 de la SCL. Il faut savoir qu'au mois de juillet, il y avait juste l'OPL et la SCL. Mais au mois d'août, il y aura des événements. Il y aura d'abord les matchs de relégation, enfin les matchs de montée ou de descente en Pro League EU et NA PC. Ensuite, il y aura le match des All-Stars. Et ensuite, le retour du split d'automne de Pro League qui commence en août et qui terminera fin septembre, début octobre, un truc comme ça. Et après, il y aura les régionales et après les World en janvier, etc. Les World seront commentés. Peut-être pas toute la totalité de la Pro League du split d'automne. On verra. Mais c'est cinq soirs par semaine. Si c'est pareil qu'avant, ça risque d'être un petit peu compliqué à partir de la rentrée. Mais en tout cas, avant le 15 septembre, on essaiera de tout faire. On enchaîne sur la sixième semaine de la SCL. On va miser pour... Là, c'est un match compliqué. Un match compliqué. 6-8, 4-10. On va miser pour les Team Manavite. Contre les Soirs, contre les Kings, là, c'est pas compliqué. C'est les Soirs. G2A, bien évidemment, une équipe que July aime bien, même si là, c'est sur console. Iger contre Most Wanted. Un match, là, par contre, assez compliqué. On va miser pour les Most Wanted, qui est l'équipe qui arrive à le mieux se débrouiller sur la scène nord-américaine depuis le début. Ensuite, on enchaîne sur la scène EU. Barrage contre Team Excellence. On va barrage. Ensuite, Rival contre XL. Pas très dur, là. On va miser pour les Rival. Et enfin, Elevate contre Most Wanted. Là, c'est un petit peu plus... Un petit peu plus... Oh, non. C'est pas plus... Most Wanted. Tac. Et voilà, on va pour cette semaine de prédiction. On est à 7510. Ça y est, on aura un coffre Enigma. Et ensuite, on aura l'Apollo. On commence à bien monter. Bon, le but, c'est bien évidemment qu'à la fin de saison, on est pour la plupart, au moins, pour le moment, jusqu'au skin Sun Wukong. À 10 000. Mais je pense qu'il y aura un bon vieux skin à 15K. Ça, je m'en doute. Là, regardez, on a un skin après 1500. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait en avoir un à 13 000. Peut-être un 15K, je ne sais pas. Ou alors, il nous réserve juste un skin à 15K. Ce qui serait assez intéressant, puisqu'on aurait déjà eu pas mal de skins. À voir, à voir, à voir, à voir. Mais bon, ce ticket de saison est encore plus rentable que ce d'avant. Si vous ne l'avez pas encore acheté et que vous avez décidé que Smythe serait le jeu de 2016 pour vous, vous pouvez l'acheter. Parce que je pense que vous atteindrez, si vous jouez beaucoup, au moins l'Apollo. Bon, et donc, n'hésitez pas, n'hésitez plus. Voilà pour cette petite vidéo sur les pronostics. N'hésitez pas à me retrouver sur Laikertv pour me voir jouer à Smythe ou à d'autres jeux. Et également, si vous voulez suivre l'eSport dès le mois d'août, n'hésitez pas à repasser sur le live. Car la plupart des vidéos qui seront sur YouTube ont d'abord été stream quand il s'agit bien évidemment d'eSport ou de Smythe. Allez, on se retrouve plus tard. Ciao et merci d'avoir regardé cette vidéo.